Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous vous portez bien mes petites madeleines ! Alors je ne sais pas si je vais poster cette vidéo vendredi ou ce week-end, mais si c'est le week-end, j'espère que vous êtes détendus, que vous profitez bien et que vous allez pouvoir déguster tranquillement cette vidéo, une vidéo, vous l'aurez compris, dédiée à Lost Soul Side. Alors peut-être que vous ne connaissiez pas encore ce jeu, il avait été révélé en 2017 et depuis, eh bien on n'avait plus de nouvelles de lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec un nouveau gameplay qui vient d'être dévoilé, 18 minutes incroyables et magiques, ça fait encore plus parler et il y a énormément de fascination autour de ce jeu qui a l'air absolument incroyable. On va donc faire le point sur tout ce qu'on sait et sur ces images de gameplay. C'est un action RPG qui mélange, vous le voyez, de toute façon c'est très visuel, les inspirations du FF avec du David Mecroy, très clairement, de la fantasy, de la magie, des monstres gigantesques, et énormément de nervosité dans les séquences de combat qu'on voit ici. En tout cas, ces 18 minutes de gameplay, elles sont explosives et honnêtement, ça donne sacrément envie de voir ce que ça va donner. Alors il faut savoir que le jeu de base, en fait, a été développé par une seule et même personne, Yang Bing, mais depuis Sony et son programme China Hero Project, qui vise en fait à promouvoir les studios indépendants, les studios indépendants chinois, évidemment, à aider le créateur à ouvrir les studios Ulti Zero Game. Et désormais, c'est une équipe d'une trentaine de personnes qui bossent sur le titre. Donc ça, c'est plutôt cool. Quand on voit ce genre de projet démarrer, c'est intéressant de voir que les gros éditeurs, les constructeurs s'intéressent à eux pour pouvoir leur donner la possibilité de devenir plus gros, de prendre une autre dimension. En tout cas, dans cette aventure, on va incarner un personnage que vous voyez ici baptisé Kaiser. Et de ce qu'on peut voir, il va devoir affronter des monstres légendaires tout au long de son aventure, dans un monde ouvert, que j'imagine assez immense. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est sombre. On le voit tout de suite. Alors jusque-là, rien de bien fou, d'autant qu'on n'a pas énormément d'informations. Mais quand on regarde les images du thriller, le personnage a l'air relativement torturé. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont l'écrire. Et puis quand on voit les images, c'est ce que je disais, c'est ultra nerveux. L'univers est très soigné, c'est vraiment très très joli. Et on ne peut qu'espérer et imaginer la belle diversité de créatures démoniaques qu'on va croiser. On le voit ici, on a un minotaure, on a des ennemis un peu plus à taille humaine. Mais voilà, on peut déjà imaginer le gigantisme des antagonistes qu'on va croiser. Et puis on peut aussi penser au pouvoir qu'on va utiliser pour les combattre. On voit ici qu'on a également, par exemple, un vaisseau qui va nous attaquer. Donc j'imagine en tout cas qu'on sera dans un bestiaire et un univers mythologique et assez futuriste à la fois. J'aime bien l'idée perso, ce genre de mélange. J'aime énormément. Après, en réalité, dans ce genre de jeu, au-delà de ce qu'on voit, au-delà du gameplay, des pouvoirs, des monstres qu'on va croiser, c'est vraiment le monde qui me séduit le plus. Concrètement, quand je vois ça, quand je vois ces ruines, quand je vois ces décors immenses, j'imagine des forêts mystérieuses, j'imagine des montagnes. On sent en tout cas qu'on va avoir de l'exploration. Et tout comme Zelda l'a fait et a inspiré d'autres jeux, je parlais notamment de biomutants il y a quelques jours, qui reprend vraiment les codes de Zelda avec un monde ouvert gigantesque, des forêts, des montagnes et des mystères, j'espère qu'on aura ici aussi ce sens du voyage et qu'on pourra vraiment explorer à fond tout un tas de lieux riches et variés. Mais quelle liberté sera offerte ? A quel point est-ce que cette exploration félicitera le joueur ? Cela reste à voir, évidemment. Mais avec un univers comme cela, on imagine des ruines. Moi, ce qu'on voit là, par exemple, ça me fait beaucoup penser à Shadow of the Colossus, vous savez, ces fameuses ruines qu'on voit dès le début du jeu. En tout cas, on sent la grandeur des lieux, c'est carrément ce que j'aime. Et j'espère qu'on surfera sur des légendes, des mystères, peut-être d'anciennes civilisations. Ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment rêver. Et puis il y a cette magie, ça a l'air assez soigné. Par exemple, vous le voyez, l'épée du personnage, elle se transforme à un moment en petit dragon qui va le suivre un peu comme un familier. Et moi, j'aime bien ce genre de détail, vous savez, parce que finalement, son arme, c'est aussi son compagnon de voyage, en fait. C'est sa meilleure amie. Et je trouve que c'est bien trouvé, c'est bien amené. Ça, ça fait très Final Fantasy, en tout cas. Et de plus, on le voit également, à un moment donné, s'en servir pour glisser sur son épée. Ce qui apporte énormément de dynamisme au déplacement. En tout cas, ça a l'air très, très fluide sur cet aspect-là, ultra dynamique. Très aérien aussi, puisqu'on voit que le personnage, il a visiblement la possibilité de bondir rapidement, de sauter. Ça part dans tous les sens. C'est très aérien et c'est plaisant. C'est très à la mode, en fait. J'ai l'impression, ce genre de gameplay où les personnages peuvent voler, peuvent faire du parcours très dynamique dans des lieux immenses, un petit peu mythologiques avec des mystères. Ça me fait un peu penser à ce qu'on avait vu aussi sur Forspoken, même si, évidemment, l'univers n'est pas forcément comparable, les personnages, la temporalité. Quoiqu'on ne sait pas grand-chose pour l'instant aussi sur Forspoken. Ici, en tout cas, vraiment, c'est ultra soigné ce qu'on voit. Et j'imagine que, voilà, le jeu offrira quelque chose de très généreux. Mélangé, en tout cas, du FF et du DMC bien nerveux, je pense que ça peut être top. En tout cas, c'est deux bonnes formules qui matchent assez bien, finalement. Et j'espère qu'on aura, voilà, un monde riche et mystérieux, avec plein de, voilà, plein peut-être des énigmes et des civilisations, en tout cas, un bestiaire racé. La réalisation, ici, la nervosité, l'univers, moi, ça me touche. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça m'est l'eau à la bouche. Il faut voir, comme toujours, après, voilà, l'histoire du jeu, s'il y a une belle écriture, s'il y a du relief. Évidemment, un jeu, ça ne peut pas être que du gameplay, surtout dans ce genre d'univers. En tout cas, au niveau de l'atmosphère, je ne me fais pas trop de soucis, parce que de ce que je vois et de ce qu'on entend, ça a l'air très réussi. Et puis, petit détail, c'est Cody Matthew Johnson, le compositeur de Devil May Cry 5 et de Resident Evil 2, et oui, 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 qui bosse sur la bande-son. Donc, à mon avis, ça peut être plutôt cool. Je finirais en disant que, en ce moment, en tout cas, les studios chinois, ils envoient du très, très lourd. Il y a énormément de productions, justement, qui viennent de Chine, qui font mouche, qui font parler d'elle. Je parlais notamment, il n'y a pas si longtemps, du jeu de Game Science, Black Meat Wukong, qui donne aussi le ton, qui donne vraiment envie. Et à chaque fois, voilà, à chaque fois, tu te dis, waouh, les mecs, ils arrivent à te créer des univers assez riches, avec du beau gameplay. C'est un marché, en tout cas, qu'il va falloir surveiller, parce que de plus en plus, voilà, on voit des jeux arrivés qui font une belle promesse. Donc, pour le moment, concernant, en tout cas, Lost Soulicide, pas de date de sortie, mais le jeu arrivera sur PS4 et PS5, une belle exclusivité. Donc, je voulais vraiment vous en parler, parce que je n'avais pas eu le temps jusqu'à présent, et c'est vrai que j'ai trouvé que le gameplay envoyait du lourd. Donc, je vais vous laisser savourer, évidemment, encore quelques minutes de jeu pour vous immerger dans l'univers. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas, si ça vous tente, si ça vous donne envie d'y jouer, à ce Lost Soulicide. Je serais ravie d'en discuter avec vous dans les commentaires, comme d'habitude. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, le partage, tout ça, ça aide la chaîne. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles très belles aventures. Des bisous, ciao, ciao ! Je suis là, je suis là, je suis là, tu disais, c'est pas un peu d'il m'en ... 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 C'est pas à dire bien C'est pas à dire qu'il est arrivé Je me suis dit que le déjage c'est pas Allé J'ai eu le déjeuner Il faut s'en tirer Il a commencé l'air Il est vrai Je me suisлек Il est donc s'il y a pas C'est ça? C'est pas mal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501